Alors j'ai découvert l'agroforesterie par les médias, et notamment dans un article qui était paru dans Magculture, et également dans un autre magazine dont j'ai oublié le nom, mais voilà, dans des magazines agricoles. Alors ce qui est intéressant dans ce système, c'est effectivement le mixage de deux choses, la grande culture et la sylviculture, et apparemment de l'intérêt qui serait favorable aux deux choses. Donc il n'y a pas de perte de rendement a priori, et après dans l'évolution positive des sols, c'est ce qui m'intéresse. Alors l'impact que pourraient avoir les arbres sur les cultures, notamment amélioration du taux de matière organique possible par les feuilles, par les racines, améliorer la biodiversité du sol notamment, parce que je pense qu'aujourd'hui les sols sont quand même plutôt en perte de biodiversité. Et un point aussi qui est important, ou qui m'est important, ce serait d'avoir des arbres qui puissent notamment fixer l'azote de l'air. Je pense qu'il y a une piste intéressante là-dessus. Alors l'objectif de la haie, brise-vent, paysage, améliorer le paysage, et aussi recréer une biodiversité. Et on le constate, dès qu'il y a des haies, il y a des araignées, il y a des insectes qu'on ne voit pas. Habituellement on ne les voit pas. Ils sont peut-être là, mais on ne les voit pas. Là on les voit. La biodiversité c'est vraiment, il y a le sens large, donc on améliore la biodiversité à quelque part pour tout le monde, mais aussi pour les cultures. Aujourd'hui on peut avoir des prédateurs dans les cultures, notamment les pucerons ou d'autres insectes. Ce qui est intéressant c'est de pouvoir, je dirais, fixer les prédateurs de ces animaux-là, de ces pucerons, quelque part, pour qu'ils aient un endroit où ils puissent, je dirais, se loger, et puis se nous servir. C'est surtout pour ça. Alors les parcelles aujourd'hui n'ont pas d'arbres. C'est vrai qu'on est dans une zone de grande culture, relativement de grande plaine. Pour autant le paysage a quand même évolué depuis 50 ans. Il y a des talus qui ont disparu, voire des alignements d'arbres, des bosquets ou des petites haies qui ont disparu. Ça c'est sûr, pour faciliter l'emploi du matériel. Et puis le fait est que des arbres ont simplement, sont morts naturellement, quoi. Donc ils n'ont jamais été remplacés. Il y a des possibilités, sans que cela gêne le matériel, ou même nos activités, de pouvoir replacer des haies. Là on en voit bien l'exemple. Il n'y a aucune gêne. Je ne suis pas gêné pour tourner avec le matériel. Je ne gêne pas mon voisin. Je ne gêne personne, quoi. Donc il y a des possibilités. C'est faisable, je pense, dans beaucoup de régions. Il y a des cultures qui ne poseront pas de problème, notamment les céréales, le colza, le maïs, même les betteraves, si on a des outils de récolte de type intégral. Avec une automotrice, ça va poser quelques problèmes. Ensuite, les cultures de pommes de terre, notamment, sont beaucoup plus compliquées. Elles nécessitent des ouvertures dans les champs pour arracher. Et ça ne sera pas simple. Pour le coup, ça sera plutôt compliqué, même. Alors, des questions sur l'agroforesterie, oui, je m'en pose. Elles sont déjà d'ordre, je dirais, propre à la culture de l'agroforesterie. Quel type d'arbre adapté par rapport au sol, par rapport à la région, au climat ? Sur quelle période on envisage ? Pour quel but, évidemment ? Est-ce que c'est dans un but de récolter au bout de 20 ans ou de 30 ans ? Ou alors, ça va à plus long terme ? Donc là, ça rentre dans un schéma de plus-value d'exploitation en cas de cession ? Voilà, ce sont des questions que l'on se pose. Et puis, le rendement du bois, forcément. On se pose le rendement du blé, on se pose le rendement de la culture en place. On va se poser le rendement du bois, de sa qualité, parce que de toute façon, ça, c'est important. On se pose bien la question de la qualité du blé, la qualité de la pomme de terre. On se pose bien la qualité du bois, ça, c'est sûr. C'est important. Et ensuite, des aspects, certainement, qu'on ne pense pas aujourd'hui, ou qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et qui auront des influences, mais qu'on découvrira au fil des années. Et oui, tout à fait. Merci. Merci.